Musique Dans la deuxième partie du classement au championnat, les Lillois savent bien que la coupe de la Ligue peut être un vecteur qualificatif pour une coupe d'Europe. René Girard propose une équipe mixte, certains cadres comme Mavouba ou Balmont sont remplaçants. Michael Frey est titulaire, tout comme Rodelin ou Mendes. Willisagnol fait souffler Cheikh Diabaté. Thomas Touré est titulaire en point. Thomas Touré, on le retrouve dès la 17ème minute. Le numéro de Thomas Touré pour servir le latéral droit brésilien Mariano. Ça fait 1 à 0 pour les Girondins de Bordeaux. Stupeur au stade Pierre-Moroy. Mais quel travail de Thomas Touré qui se joue de Corchia et Rosenhal pour ensuite distiller une passe décisive de l'extérieur façon Ricardo Quaresma. Ensuite, il n'est pas évident à mettre ce but de Mariano qui reprend parfaitement ce ballon pour tromper Vincent Enyama. La réaction des Lillois, un quart d'heure plus tard, va être de toute beauté également avec ce très beau travail collectif. Rodelin qui temporise donne le ballon à Djibril Sidibe qui avait poursuivi l'offensive. Et c'est Michael Frey, le Suisse de 20 ans, qui égalise un but partout à la demi-heure de jeu. Et tout est parfaitement réalisé de Ronnie Rodelin jusqu'à Sidibe pour ensuite la conclusion du joueur suisse. Suisse, arrivé au Mercato cet été en provenance des Young Boys de Berne. Il n'a que très peu de temps de jeu en championnat. Il s'illustre là en coupe de la Ligue. Un partout, c'est le score à la pause. Il n'y a pas eu une intensité démentielle dans ces 45 premières minutes. Les deux équipes se sont neutralisées. Mais vont essayer de pousser pour essayer de faire la différence. Le ballon dans la profondeur pour Ronnie Rodelin. La frappe de Rodelin est croisée. Mais c'est insuffisant pour mettre en difficulté outre mesure le gardien sloven H.B. Youg. Qui remplace Cédric Carasso, toujours blessé à l'épaule. Il n'y a pas une seule équipe qui arrive à prendre réellement le dessus. On se répond coup pour coup. La tête de Sheik Diabate était cadrée mais pas suffisamment appuyée pour tromper la vigilance du gardien nigérian. Rien dans les prolongations. Alors on disputera la séance de tir au but. Le sénégalais Pape Soiré à la balle de match et la convertit. En revanche le buteur de la partie dans le temps réglementaire Mariano est moins heureux dans l'exercice des tirs au but. Lille s'impose 6 tirs au but à 5. Éliminé de la Ligue Europa, le LOSC pourra continuer son aventure en Coupe de la Ligue. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.